En 2010, l'Afrique accueille pour la première fois la Coupe du Monde. Quel symbole politique et quel hommage pour une histoire aujourd'hui oubliée. Qui se rappelle que le football est arrivé dans les valises du colon ? Qui imagine ces équipes d'amateurs devenues depuis des clubs internationaux ou ces joueurs déchirés entre leur carrière et les conflits de la décolonisation ? Sur plus d'un siècle, le football vit une aventure mouvementée, faite d'assauts, de replis tactiques et de buts légendaires. Cette histoire raconte l'invasion sportive européenne et la spectaculaire contre-attaque des peuples africains. Dans cette épopée, le terrain de football devient le théâtre du monde. Le premier jeu de ballon se situerait en Chine, rebondirait en Italie sous la forme du calcio et se formalise en Angleterre, qui en fixe les règles en 1863. Puis, l'ombre de choc du football se répand depuis la Grande-Bretagne, gagne le reste de l'Europe et envahit l'Afrique à travers le maillage colonial dès 1885. Quand les colons apportent le football en Afrique, les peuples y possèdent déjà leurs propres traditions. Des jeux, des pratiques corporelles et rituels que le sport colonial veut éliminer. Le sport moderne arrive en Afrique dans un contexte très particulier. dans un contexte où l'Africain lui-même, c'est-à-dire le sujet, l'indigène, est porté, posé, défini comme étant inférieur au colonisateur. Or, ce qu'apporte la colonisation, c'est avant tout un projet de civilisation. Donc, l'introduction des jeux va passer par une première phase qui est celle de la négation des jeux africains. Sous-titrage Société Radio-Canada